C'est parti pour la lecture de Contre l'idéologie technocratique du club de Rome et de ses héritiers, article chez Greenwashing Economy.com Petite citation de pièce et main d'oeuvre, alors pièce et main d'oeuvre, groupement de personnes technocritiques plus 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 A l'échelle historique, la rationalité de la puissance l'emporte sur tout autre, loin de se réduire à une caste de ronds de cuir au service de l'état et du capital, acharné à réglementer la fabrication de nos fromages, la technocratie se définit comme la classe de la puissance et de la volonté de puissance, afin d'agir sur le monde matériel, et d'accroître sans cesse cette puissance en mobilisant les moyens propres à l'ère technologique. J'ai reproduit un morceau de l'excellent ouvrage L'imposture du club de Rome, publié en 82, par le théoricien des relations internationales et professeur à l'université de Genève, Philippe Braillard, Cette critique me paraît essentielle pour comprendre pourquoi l'on doit s'inquiéter de l'influence grandissante en France de l'ingénieur polytechnicien, homme d'affaires et lobbyiste Jean-Marc Jancovici, et du Sintank qu'il préside, le Shift Project. Ah, je sens que je vais bien aimer cet article, vous voyez ? Je vous renvoie aussi vers ma vidéo sur le planisme, qui est une lecture d'un article de Terrestre, que je vous conseille aussi. Nous ne devons pas nous laisser abuser par les architectes du désastre industriel reconvertis désormais en gestionnaire de crise pour assurer la reproduction de leur caste. Vous savez, ça envoie des claques déjà, paf, paf ! Sous couvert de défendre l'intérêt général, la décroissance et l'écologie, l'éco-technocratie a pour objectif la conservation et l'expansion du système techno-industriel, et ce, peu importe le coût social et écologique. Au programme, cure d'austérité économique et énergétique sans précédent pour la majorité de la population, relocalisation d'industries stratégiques avec leur cortège de pollution, on prévoit d'ouvrir de nouvelles mines un peu partout en France, comme notamment la mine de lithium dans l'Allier, amélioration des anciennes infrastructures, comme l'électrification des transports, et déploiement massif de nouvelles infrastructures pour accroître la résilience du système industriel, système à l'origine de la plupart des mots de l'époque, développement de nouvelles technologies de surveillance et de contrôle indispensables à la planification, etc. Selon toute probabilité, l'obstination pathologique de la technocratie pour empêcher l'effondrement salutaire du système, monde technologique, et ainsi ses privilèges de classe, ne fera qu'alimenter le chaos global croissant qui caractérise l'âge industriel. J'espère que vous êtes bien accrochés à vos chaises, à vos fauteuils, parce que... L'idéologie technocratique par Philippe Braillard Si l'on cherche à découvrir la structure sous-jacente et les rationes profondes du discours idéologique du Club de Rome, en dépassant donc la simple mise en évidence de ce discours et l'analyse de son thème central, il apparaît que le thème idéologique de la solidarité mondiale est de nature technocratique. Le thème idéologique de la solidarité mondiale est de nature technocratique ? La rationalité dont il procède est elle-même profondément technocratique. On peut entendre ici par idéologie technocratique, une conception selon laquelle la politique doit être conduite selon les principes de l'efficacité maximale et soumise à une rationalité technique, en échappant ainsi à l'idéologie, grâce notamment à un recours aux différentes sciences. Science dure du coup, hein ? Enfin, dite dure. Plusieurs raisons permettent de rattacher le discours du Club de Rome au courant idéologique technocratique qui marque sans doute profondément notre époque, bien que ses origines soient anciennes, ainsi qu'en témoigne par exemple l'œuvre d'un Saint-Simon, bien sûr. Premièrement, comme nous l'avons déjà relevé, la plupart des travaux publiés sous les auspices du Club de Rome constituent une analyse largement tronquée des problèmes contemporains, qui tend à évacuer la dimension politique et conflictuelle des relations sociales. On constate en effet dans l'étude de la problématique mondiale, ainsi que dans les propositions d'action qui sont formulées, une absence presque totale d'analyse politique, ce qui est le propre de toute démarche d'inspiration technocratique. Oui, ce qui est proposé par l'équipe Meadows pour justement ne pas avoir des courbes qui s'effondrent en 2040, à peu près quoi, c'est vraiment des mesures à prendre sans discussion politique. Vous voyez, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est un peu comme le plan de transition qui a conduit le Shift Project. On évacue la politique, un maximum. Les problèmes auxquels sont confrontés nos sociétés contemporaines, croissance de la population, sous-alimentation, épuisement des ressources naturelles, dégradation de l'environnement, courses aux armements, etc., et dont certains ont une dimension mondiale, sont certes des problèmes écologiques, technologiques et économiques, mais ils sont pour la plupart, avant tout, des problèmes sociaux et politiques, ou ils sont en tout cas des implications directement politiques. Une simple analyse, par exemple, des débats sur les relations nord-sud, relations qui recouvrent d'ailleurs une grande partie des problèmes susmentionnés, manifestent bien la nature avant tout politique et conflictuelle de ces débats. L'appréhension de ces problèmes, de même que la recherche de solutions, ne devrait donc en aucun cas, sous peine d'être biaisée dès le départ, négliger cette réalité. C'est pourtant ce qui apparaît trop souvent dans les rapports au club de Rome. Ainsi, par exemple, Erwin Laszlo, dans sa recherche de buts globaux à long terme, destiné à remplacer les buts actuellement poursuivis par les diverses sociétés, évacue, comme par un coup de baguette magique, les divisions et conflits politiques en recourant à une idéologie universaliste qui n'est en fin de compte qu'une projection ethnocentrique d'une rationalité et d'un mode de pensée occidentaux. De même, le rapport du groupe dirigé par Jenten Tinbergen cherche à analyser l'écart entre le Nord et le Sud sans vraiment prendre en considération la structure du pouvoir au plan international et les mécanismes politiques inhérents à cette structure. On pourrait certes objecter que les rapports au club de Rome sont loin d'évacuer totalement la dimension politique de leur analyse, puisque plusieurs d'entre eux proposent des changements structurels et institutionnels au plan interne et international. C'est le cas par exemple de l'étude du groupe Tinbergen qui vient d'être mentionné. Ainsi, ce rapport préconise un renforcement des institutions internationales, avant tout celle de la famille des Nations Unies. Cependant, on en reste là, à la simple surface, et à l'aspect formel et institutionnel de la sphère politique, car on ne fonde pas de telles propositions sur une analyse sérieuse des mécanismes du pouvoir au plan international. Les mesures proposées sont donc contestables, car d'une part, elles reposent sur une analyse tronquée, et d'autre part, elles ne sont pas formulées en tenant compte des possibilités de réalisation. C'est comme, vous savez, le traité de Paris, enfin les accords de Paris, pardon, ou l'Union Européenne qui se dit plus de véhicules thermiques en 2035. Vous savez que c'est du pipeau, quoi. Ils se donnent des choses qui ne prennent pas tout en compte. A l'intérieur même du club de Rome, quelques voix se sont élevées pour déplorer cet état de fait. Ainsi, lors d'un débat sur le rapport rédigé sous la direction de Jean Tinbergen, Hermann Santacruz, présidente du Centre International pour le Développement, relever l'absence d'une prise en considération des conditions de réalisation des changements proposés. On évoque par exemple la mise sur pied d'une organisation financière mondiale. Elle existe celle-là maintenant. Comment est-ce possible, alors que depuis la crise monétaire de 1971, tous les efforts visant à établir un nouveau système monétaire international ont systématiquement échoué ? Ah d'accord, ils disaient dans leur recommandation, c'est d'avoir une monnaie unique mondiale. Je suis sûr que les Américains et les Chinois sont d'accord pour faire ça. On cite le contrôle des naissances, Malthus le revoilà, et le changement des habitudes de consommation de certaines couches de la population des pays sous-développés. Alors Malthus est vraiment bien là, comme un moyen devant contribuer à régler le problème mondial de l'alimentation. Comment est-ce possible, alors qu'il a été démontré de manière irréfutable, que la croissance de la population dans les pays en voie de développement est le résultat du sous-développement ? Il est en outre bien connu que les habitudes de consommation de même que les aspirations et les systèmes de valeur des élites dans les pays en voie de développement sont semblables ou même d'un niveau supérieur à ceux que l'on trouve en général dans les pays industrialisés. Cela signifie que, bien qu'elles soient situées physiquement à la périphérie, ces élites font partie d'une société de consommation. Dans ces circonstances, peut-on vraiment attendre de ces groupes qu'ils aient un intérêt suffisamment fort pour abandonner leur mode de vie, afin de permettre le changement nécessaire des modes de production et de consommation ? Ben ouais. On pourrait adresser une critique semblable à la proposition de Maurice Garnier de créer un système composé d'une dizaine de grandes communautés régionales, politiquement égale entre elles, formule qui, selon Garnier, serait capable de donner une solution au problème du sous-développement et d'assurer la paix. Salut Wamgy, je suis en train de lire un article sur Greenwashing Economy, site plutôt technocritique, et là ça parle de contre l'idéologie technocratique du club de Rome et de ses héritiers. Donc les héritiers, Jean Covici par exemple. Ce dédain pour la dimension sociopolitique des problèmes et pour les conditions politiques nécessaires à la réalisation des mesures envisagées est bien dans le droit fil d'une pensée technocratique procédant d'une rationalité qui tend à évacuer le politique de la réalité sociale en réduisant les problèmes à leur dimension économique et technique. Voilà, le social et le politique, on évacue, c'est trop compliqué, il y a des émotions, il y a de l'humain, c'est trop compliqué pour les ingénieurs. Une telle attitude est, par certains côtés, assez proche de celle d'un futurologue comme Herman Kahn, si violemment critiqué par le club de Rome et qu'il n'a fait qu'extrapoler des développements en cours, porteur d'un certain nombre de nouveautés et de changements, sans prendre en considération l'évolution possible du système sociopolitique dans lequel pouvaient apparaître ces changements et l'influence de ce système sur les facteurs économiques et techniques. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, Wemgy, la technocratie, ils font bader parce que tout ce qui est shift project et tout, ils séduisent un bon paquet de gens, enfin les gens surdiplômés, globalement. Ça leur parle. Et comme tout ce qui est sociologie, ça a été dévalué par des récits mensongers, quoi, en disant, oui, les sciences sociales, c'est pas de la vraie science. Si, si, c'est de la vraie science. Une deuxième raison pour laquelle on peut rattacher le discours du club de Rome au courant idéologique technocratique réside dans la tendance très manifeste à déprécier le politique. On retrouve en effet dans la conception de la mission que s'est fixée le club de Rome, telle qu'elle apparaît à travers la plupart des rapports, la conviction qu'il est nécessaire de dépasser les idéologies, vu la gravité et l'urgence des problèmes actuels, qui ne laissent plus de place pour un jeu politique stérile dangereux, mais qui requiert au contraire une gestion rationnelle de la planète. Voilà, je pense que ce discours vous l'avez déjà entendu. Faut que droite et gauche s'entendent, ou alors sinon on file le pouvoir à des technocrates qui eux sauront rationaliser et gérer la transition écologique. Et Wemgin dit « Les gens qui sont bloqués par le capitalisme surtout, je pense, et la peur des changements sociétaux importants ». Je suis bien d'accord, ouais ouais, t'as raison, c'est plus global que ce que je disais, ouais, t'as raison. L'idéologie et la lutte politique, à laquelle elle est directement liée, sont donc perçues comme des facteurs négatifs qui doivent disparaître. Pour ne prendre qu'un exemple, dans son rapport au club de Rome, Baudan, après avoir montré la nécessité d'une intégration mondiale, affirme avec force que « les luttes idéologiques doivent être dépassées, car elles sont un important obstacle à une telle intégration et elles s'opposent à une meilleure efficacité des différentes sociétés ». Ça pourrait être une citation de Jean Covici, ça ne vous choquerait pas. C'est ainsi la fin des idéologies qu'annonce, après bien d'autres, le club de Rome. Toutefois, au lieu de fonder cette thèse sur le développement économique et technologique qui permettrait une gestion scientifique et non conflictuelle d'une société post-industrielle opulente, le club de Rome l'a fait reposer avant tout sur la communauté de destin et sur l'urgence de la problématique mondiale, la lutte pour la survie de l'espèce devant alors remplacer la lutte des classes. Et voilà, une nouvelle manière d'invisibiliser la lutte des classes. Proclamer la fin des idéologies et prétendre soi-même dépasser l'idéologie par une analyse et une action déterminée par les seuls intérêts généraux de l'ensemble de l'humanité n'est en fin de compte qu'une tentative d'occulter sa propre option idéologique. Voilà, je suis complètement d'accord avec ça. Tu trouves que c'est des technocrates en France ? Je trouve que c'est plutôt des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font. La gravité et l'urgence de certains problèmes constituent sans doute des facteurs qui devraient renforcer la volonté de s'entendre sur une politique commune. Cependant, elle ne signifie en rien une disparition des enjeux, des luttes pour le pouvoir, des conflits d'intérêts, des divergences idéologiques. L'existence de problèmes mondiaux n'implique donc pas, comme on tend à vouloir le faire croire le club de Rome, qu'en prenant de la hauteur et en adoptant une perspective globale, on puisse, comme par miracle, dépasser les conflits et réconcilier tout le monde. Ça, c'est un truc New Age, ça, réconcilier tout le monde. Peut-on d'ailleurs vraiment prendre de la hauteur et adopter une perspective globale ? C'est une bonne question, ça. Il y a pas mal de ministres issus de l'industrie et au parcours technocratique quand même. C'est vrai. J'en ai quelques-uns en tête, ouais. Ouais, mais c'est... Alors... Ouais, alors technocratique dans le sens qu'ils viennent de l'industrie, du coup, ouais. Ok, ok, ok. On est ainsi en droit de se demander si ce discours à prétention transidéologique qui répudie le politique n'est pas, en dernière analyse, très proche de ce que Jean Ménot appelait l'avenirisme. L'avenirisme. Et qu'il considérait comme une idéologie de la conversation, de la conservation sociale. En effet, en proclamant l'urgente nécessité d'un consensus et donc d'un abandon des luttes idéologiques, afin de permettre une gestion rationnelle de la planète et de nos sociétés, vu la gravité des dangers qui nous menacent, n'est-on pas très proche de l'idéologie véhiculée par l'optimisme technicien d'un Louis Hermand ou d'un Hermann Kahn qui consiste à détourner l'attention des véritables enjeux politiques et des structures de pouvoir en mettant l'accent sur un avenir meilleur ? Mais grave, mais grave. Le rôle joué par le mythe du progrès dans les modèles du monde de demain que véhicule le discours du club de Rome ne peut d'ailleurs que donner du poids à un tel rapprochement. Mais grave. Cette idéologie d'inspiration technocratique se rapproche par ailleurs de l'idéologie fonctionnaliste qui, après la seconde guerre mondiale, a profondément marqué l'étude des processus de coopération et d'intégration et a influencé sans conteste le développement et le fonctionnement d'un certain nombre d'organisations internationales. On trouve en effet dans la théorie fonctionnaliste de l'organisation internationale, notamment chez David Mitrani, qui en est le principal inspirateur, une très nette tendance à négliger l'importance des facteurs politiques. Le fonctionnalisme postule ainsi que la coopération internationale doit se situer d'abord au plan des tâches fonctionnelles de nature économique et technique, hors de l'emprise des conflits idéologiques stériles et qu'à partir de là, elle se développera quasi automatiquement au stade institutionnel et politique. En gros, c'est une espèce de... Enfin, le fameux mythe du progrès égale technologie. Mais exactement, Wemgy. Ils se servent de ces récits aussi. La différenciation entre progrès et technologie. Je vous recommande toutes les écritures de François Jarryge à ce sujet, historien des techniques. On voit plus ça comme ça. Dans cette perspective qui repose sur une évidente foi technocratique, l'intégration ne procède pas d'une dynamique politique, mais économique et technique. La prétention du club de Rome à transcendait les idéologies et à être non politique. Je ne sais plus sur K-Stream, je crois que c'est Lex qui dit, je crois qu'il a une alerte sonore qui dit, si c'est ni gauche ni droite, c'est de droite ou d'extrême-droite. Si c'est apolitique, c'est d'extrême-droite ou un truc comme ça. On peut même constater, ouais, apolitique de droite, c'est ça. On peut même constater dans certains rapports une prétention à une application directe des propositions et des modèles élaborés. On retrouve bien dans cette démarche les deux caractéristiques essentielles de l'idéologie technocratique, à savoir l'absence d'analyse politique et la volonté d'imposer au champ politique une rationalité technique et scientifique. C'est bon, le chat me confirme bien que quand c'est apolitique, c'est de droite. À cet égard, l'attitude de Miejlo Mésarovic et d'Edouard Pestel est sans doute la plus représentative. En effet, les auteurs du deuxième rapport au club de Rome ont cherché à proposer leur modèle d'analyse du système mondial à un certain nombre de gouvernements, dont ceux de l'Iran et de l'Egypte, en pensant qu'ils pourraient être directement appliqués au processus d'élaboration de la politique de ces pays. Il est d'ailleurs frappant de constater que l'image que cette opération a suscité dans les médias reflète bien la foi technocratique de ces auteurs. On en trouve par un exemple, certes extrême mais nullement fortuit, dans la description que donne l'hebdo badère Paris Match de ces tentatives d'application du modèle. Attention du Paris Match des années 80, j'espère que vous êtes prêts, prêtes et prêts. Sous le titre fracassant, les 100 lynx du club de Rome ont mis l'avenir sur ordinateur. Michel Clerc est allé interroger les fameux oracles qui, après avoir fait sensation en 72 en dénonçant la croissance à tout prix, fournissent maintenant aux chefs d'Etat sur commande les données chiffrées des famines et des récoltes futures. On peut y lire 100 000 équations, 60 000 millions de signes électriques enregistrés sur trois bandes magnétiques, les meuporgues, toute l'affaire tient dans une valise, cette valise, les deux grosses têtes du club de Rome. Il n'y avait pas les meuporgues. Toute l'affaire tient dans une valise, cette valise, les deux grosses têtes du club de Rome. Mesarovitch et Pestel l'ont ouverte à Téhéran l'autre semaine. Les trois bandes magnétiques proposées à l'Iran par les commis voyageurs du club de Rome réunissent une somme astronomique d'informations. Elles établissent un lien mathématique entre des phénomènes apparemment dissociés, entre le pétrole et la natalité, entre l'alimentation et l'emploi, entre la croissance et la misère. Vous la sentez, la rationalisation, là ? Cette somme constitue un ensemble appelé modèle, le modèle mondial, qui permet, avec l'aide d'un ordinateur, d'apprécier au premier coup d'œil l'ensemble de la situation et de ramener à tel ou tel cas particulier les lois du mécanisme global. Tout est chiffré, net, sans bavure, à l'abri de ces fantaisies humaines qui vous dressent des barricades sur la route du progrès. Paris Match est toujours aussi insupportable. Depuis 40 ans, ça n'a pas changé. À l'abri de ces fantaisies humaines qui vous dressent des barricades sur la route du progrès, le cabinet iranien a été séduit. Huit jours durant, sous l'œil vigilant de Pestel et Mésarovic, il a tripoté le modèle et manipulé l'ordinateur. Le chat lui-même, alerté, sera le premier chef d'état du monde à proposer à l'ordinateur des hypothèses de travail et le premier sans doute à en tirer les conséquences. Le président vénézuélien est sur le point de faire la même chose. Sadat, l'égyptien, étudie l'affaire. Quand on voit l'état de l'Iran, de l'Egypte et du Venezuela aujourd'hui, bon. Un troisième élément permet de fonder le rattachement du discours du club de Rome à l'idéologie technocratique. Il s'agit de l'importance qui prend la planification et la façon dont cette dernière est envisagée. Et du coup, grâce à ces données, ils ont mis un terme à la fin dans le monde. Bah si seulement. En 72, le chat ne saura pas de bon chose, il a été licencié. Ouais, c'est ça. Et puis le Venezuela, maintenant, il est à moitié. Oui, c'est vrai que du coup, il n'a pas eu le temps d'appliquer un possible plan. Comme nous l'avons déjà démontré, une des principales options politiques sous-jacentes au modèle d'action du club de Rome est celle de la société planifiée. Il s'agit toutefois d'une planification qui doit, étant donné la nature globale de la problématique et l'interdépendance de diverses sociétés, se faire à l'échelle du monde. PCI, PC, c'est quoi qu'on dit. N'hésite d'ailleurs pas à affirmer qu'à l'ère technologique, seule une planification mondiale peut permettre de contrôler avec succès la problématique mondiale. L'humanité doit ainsi prendre en charge l'ensemble du système mondial. Oui, et puis ce genre de récit, il est repris dans ce qu'on appelle le collapse washing. Vous savez, c'est les nouveaux discours qui émergent pour soit justifier des mesures draconiques de réduction du niveau de vie, entre guillemets, du niveau de vie des classes moyennes et populaires, soit pour faire détourner les gens du regard de l'effondrement, par exemple, de la biodiversité, du changement climatique, etc. Et aussi, bien sûr, de la surexploitation des, entre guillemets, pays du Sud et le néo-colonialisme rampant qui dure depuis, enfin, qui n'a jamais cessé, en vérité. Kili Planification dit automatiquement « Refus de laisser les diverses interactions sociales opérer dans des ordres, en suivant leur propre dynamique. Refus de laisser à la seule initiative et à la liberté de l'individu le soin de déterminer l'évolution de nos sociétés. » Alors, je sais pas, on pourrait par exemple taxer les riches. Mais oui, mais les exproprier. Mais oui, je suis d'accord. Dans le domaine économique, par exemple, cela implique un refus de laisser les forces du marché opérer librement. Bon, bah voilà, c'est fait, c'est dit. C'est une telle position qu'adopte, par exemple, le groupe dirigé par Jan Kienbergen, pour lequel, si le jeu inexorable des forces de marché a contribué à créer les problèmes, il est évident qu'il ne sera pas en mesure de les résoudre si on l'abandonne à ses propres règles. Ça, c'est intéressant, parce que c'est quand même un argument anticapitaliste, sortir du libéralisme. Et les planistes, enfin en tout cas certains planistes, disent la même chose. Dire que le marché global, c'est de la merde. On peut aussi les manger, une fois qu'on les a taxés. Mais oui, c'est sauve le climat, mange un bourgeois. Après, j'ai un t-shirt, c'est plus soft, c'est... Ah merde, c'est quoi ? C'est quelque chose, et puis mangeons des financiers. Bref. Les donner à manger aux sangliers. Les sangliers, oui, c'est les mêmes sangliers qui vont sur les clubs de golf. Ils sont sympas, je les aime bien ces sangliers. Il ne peut donc y avoir planification sans un certain nombre de principes directeurs. Or, l'idéologie technocratique du club de Rome apparaît très nettement à travers les principes sur lesquels repose la conception que ce groupement a de la planification. On a en effet souvent l'impression, à la lecture de certains rapports et surtout des analyses d'Aurélio Petschei, on va dire, que la planification mondiale envisagée, loin de reposer sur une évaluation politique des problèmes mondiaux et sur un véritable débat politique, serait guidée par le seul critère de l'efficacité et de l'équilibre du système mondial sans que soit prise en considération la structure du pouvoir sous-jacente à cette recherche de l'efficacité et au maintien de cet équilibre. Je ne sais pas, les planistes ont un problème de contrôle, non ? Non, il ne faut pas faire trop de psychologie. Mais un petit peu quand même. En d'autres termes, même si le club de Rome fait preuve d'une attitude critique à l'égard de la technologie, en adoptant un certain pessimisme technologique, son analyse de la situation mondiale et sa recherche de propositions d'action qui débouche sur l'appel à une planification mondiale opérée par un homme meilleur et développant pleinement toutes ses potentialités, avec des puces dans le cerveau, ne s'affranchissent pas vraiment d'une attitude technocratique caractérisée par la négligence de la dimension politique et conflictuelle des problèmes. Ce n'est certes plus l'idéologie technocratique triomphaliste de l'ère de l'opulence, mais une attitude technocratique orientée vers une gestion rigoureuse et rationnelle d'une planète en crise. On peut, à cet égard, considérer comme très révélatrice la proposition de Petchei de s'inspirer du modèle des sociétés multinationales dans l'instauration de cette planification mondiale que le président du club de Rome considère comme une « innovation sociale ». Quoi ? Cela implique en effet que l'on abandonne la rationalité qui préside aux choix politiques dans les institutions étatiques vu sa prétendue inadaptation aux problèmes contemporains pour s'inspirer de la rationalité des sociétés multinationales qui ont fait la preuve de leur efficacité et de leur capacité à adopter une perspective globale à long terme. La rationalité des sociétés multinationales ? Je ne sais pas, vous avez lu « Bullshit Jobs » de Graeber ? Là, il n'existe pas, la rationalité des multinationales. Eh bien, c'était très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était très intéressant. Et j'ai vu qu'il y a un nouvel article. Ah, en fait, oui d'accord, il a sorti deux articles le même jour. Eh bien, ce sera pour mercredi prochain. Voilà. Mercredi prochain, club de Rome, prophétisez l'effondrement, relancez la méga machine. Ah là là, la méga machine. YouTube a plus.